Musique Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Livrement Edict pour parler de l'application Nextory, plateforme qui vous permet d'écouter et de lire des livres en audiobook et en e-book. Bon, concrètement, vous pouvez aussi avoir des podcasts, vous avez des BD, des graphiques, vous avez tout un tas de choses sur Nextory, c'est pas la première fois que je vous parle de cette plateforme et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de livres qu'il faut impérativement lire et qui sont disponibles sur cette plateforme-là. Si jamais vous êtes intéressé, je vous propose un lien qui vous offre 45 jours gratuits d'abonnement avant que vous ne choisissiez, si vous le souhaitez, un abonnement pour l'application Nextory, tout simplement. Le premier roman dont j'avais très envie de vous parler, c'est Lune ardente de Morgane Rugraff, le premier tome d'une duologie qui est signé chez Plume Blanche et c'est un livre qui est absolument incroyable, le tome 2 est tout aussi fantastique et dans cette histoire on va rencontrer Siobhan, la princesse du royaume Tsagan qui est un royaume où règne le froid, la neige, c'est constamment l'hiver, la glace est omniprésente et le royaume de Siobhan est en conflit depuis très très longtemps avec le royaume d'Ulan qui lui va plutôt être sur la chaleur extrême, beaucoup de sécheresse, du sable, du soleil, bref des royaumes qui sont complètement opposés et qui se vouent une guerre sans fin on va dire depuis quelques années maintenant. Le peuple de Siobhan est sur le point de perdre la guerre et donc pour sauver son peuple elle va se sacrifier en se proposant d'épouser l'héritier du royaume d'Ulan afin qu'il y ait une trêve entre les deux royaumes. Donc notre princesse va se retrouver en Ulan où elle ne va plus avoir aucun repère elle va devoir déjouer les complots de la cour, des personnes qui vont tenter de l'assassiner elle va être victime de différents types d'agressions donc attention ce livre est pour un public averti parce qu'il y a des scènes qui peuvent être choquantes, qui sont bouleversantes ce bouquin est une montagne russe émotionnelle j'ai fini en larmes à de nombreuses reprises le tome 2 est très très différent du tome 1 mais tout aussi bouleversant donc il faut être accroché pour lire ce livre là mais il vaut vraiment la peine d'être lu je suis désolée je pensais que mon téléphone était en mode vibreur donc je vous disais il vaut vraiment la peine d'être lu il est absolument incroyable, époustouflant, magique et ce premier tome est disponible sur l'application Nextory. Autre livre dont je vous ai parlé assez récemment en ce début d'année 2023 c'est Calliope, le premier tome, le sacrifice d'une princesse à savoir que cette saga est disponible sur Nextory c'est signé Coconan et c'est disponible en format papier chez Black Ink ici on va suivre Calliope qui un petit peu comme Siobhan va se sacrifier pour épouser l'héritier d'un autre royaume, un royaume ennemi pour pouvoir sauver son peuple d'une guerre qui n'en finit pas et il faut savoir dans cet univers que toutes les femmes une fois qu'elles sont mariées n'ont plus aucun droit, tout relève de leur mari donc c'est des femmes qui sont soumises, qui n'ont pas le droit de parler pas le droit de réfléchir, pas le droit de penser limite il faut leur dire comment elles doivent s'habiller si le mari vole c'est à la femme qu'on va couper le bras si, enfin bref, vous avez une idée du truc quoi c'est une société patriarcale plus, 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 plus qui est inspirée de la nôtre et donc Calliope va se dire que bon bah voilà elle a plus rien à perdre de toute façon, il faut qu'elle sauve son peuple donc elle décide d'accepter une demande en mariage entre guillemets une alliance par un mariage et elle se dit bon bah c'est quand même pas la mère à boire dans le sens où l'homme qu'elle est censée épouser est son premier amour et vouait un idéal on va dire où il souhaitait lui aussi que cette société patriarcale tombe et que les femmes retrouvent leurs droits sauf que lorsque Calliope va faire face à Carel qui va être complètement métamorphosée par la guerre c'est devenu un homme complètement impitoyable sanguinaire qui lui voue une haine viscérale et elle va devoir évoluer dans cette cour où tout le monde va tenter de la tuer de l'isoler de voilà elle va être victime de violence elle aussi bref un univers qui est assez sombre également mais que je vous recommande alors ça n'a pas été un coup de coeur j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts à cette lecture néanmoins j'ai été très intriguée donc je vais lire la suite et c'est pour ça que je vous le recommande dans cette vidéo sachant qu'il est disponible je vous l'ai dit sur l'application bien évidemment sinon je vous en parlerai pas ici bravo Solène mais sachez que c'est un livre qui a été grandement apprécié par beaucoup de personnes et il y a eu pas mal de coups de coeur donc j'espère qu'il pourrait vous plaire et c'est vrai que c'est un premier tome très introductif donc j'ai hâte de voir où l'autrice nous emmène dans les tomes 2 et 3 évidemment je ne peux pas faire cette vidéo sans vous citer la saga Rebecca Keen vous avez le premier tome de disponible sur cette plateforme c'est une saga beatlet absolument incroyable si vous ne connaissez pas Rebecca Keen c'est une jeune sorcière qui se réfugie dans le Vermont qui est française, qui fuit quelqu'un, quelque chose qui se réfugie dans le Vermont et qui tente de se faire passer pour une humaine pour ne pas alerter la population magique surnaturelle de sa présence sauf que les choses vont pas se passer comme prévu parce que dans le Vermont il y a une grosse population de créatures surnaturelles et Rebecca va se retrouver à être finalement la détective, la saïm de l'état du Vermont donc elle va devoir résoudre des enquêtes pour les créatures surnaturelles et qui inclut les créatures surnaturelles tout en tentant toujours de survivre et de ne pas se faire repérer par la personne, la chose qu'elle tente de fuir désespérément depuis la France donc voilà je ne vous en dis pas plus sachez que c'est une héroïne extrêmement mordante, extrêmement piquante beaucoup beaucoup de sarcasme quand on débute le premier tome et qu'on a la première enquête parce qu'à chaque tome vous avez une nouvelle enquête on ne soupçonne pas l'étendue de la mythologie et des rebondissements qu'on va avoir au fur et à mesure des tomes l'autrice a vraiment réussi à mettre en place un univers absolument incroyable moi je suis complètement fan c'était une saga coup de coeur l'année dernière que j'ai littéralement dévoré sachant que j'avais lu le tome 1 il y a 6 ou 7 ans maintenant et dont j'avais un très bon souvenir mais la saga se bonifie en fait de tome en tome et je l'avais trouvé absolument génial et gros gros coup de coeur notamment pour le tome 5 donc je ne peux que vous conseiller très 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 fortement de débuter la saga Rebecca Keen si vous ne l'avez pas encore fait très récemment j'ai découvert un bouquin qui est disponible sur la plateforme c'est Tuer la Reine c'est paru chez Bookmark dans leur collection Onirique c'est un livre qui est également réédité en format poche en ce moment en librairie c'est signé Jennifer Estep et ici c'est le premier tome d'une trilogie où l'on va suivre une héroïne qui est loin, loin, loin d'accéder au trône je crois qu'elle est à la 17ème place dans l'ascension au trône elle n'est pas du tout intéressée par tout ça ses parents ont été assassinés elle, elle n'a pas vraiment de pouvoir magique parce que c'est un univers où la magie a quand même quelques spécificités et lors d'un banquet où il va y avoir l'annonce de fiançailles toute la famille royale sans exception hormis elle va être massacrée elle va réussir à réchapper de ce massacre et elle va aller se cacher parmi des gladiateurs elle va tenter de devenir une gladiatrice en espérant que son passé ne la rattrape pas tout en essayant de sauver finalement un petit peu son royaume de sa terrible cousine qui a assassiné la reine et qui a pris la place sur son trône donc voilà, je ne vous en dis pas plus c'était très intéressant comme début de série il y a certaines choses qu'on voit venir qu'il n'y a pas énormément de rebondissements mais c'est un bon premier tome je suis assez intriguée de savoir comment on va arriver enfin qu'est-ce qui va se passer par la suite en fait finalement parce que on a des conflits politiques qui arrivent on a des conflits entre les royaumes on va avoir des... on a une sorte de petit enemies to lovers assez slow burn aussi dans le premier tome qui est plutôt chouette bref, une héroïne très badass je trouve que c'est un univers qui est très intéressant au niveau de la magie, la façon dont c'est développé et l'héroïne était très intéressante donc je vous conseille fortement de lire ce premier tome également si jamais vous avez envie de lire de la romantie c'est pas très long, ça se lit assez vite c'est très fluide et voilà je vous en reparle très prochainement de toute façon dans un autre date lecture mais sachez que ce premier tome est disponible sur Nextory et enfin le dernier livre qui va venir conclure cette petite sélection bien que j'aurais pu vous en présenter encore énormément c'est la reine courtisane signée par Anatrice qui est également disponible en format papier chez Black Ink et ici c'est un one shot donc vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une très très longue saga bien que ce livre soit absolument magnifique palpitant et si vous le lisez vous allez avoir un coup de coeur assuré il me semble vous avoir parlé de ce livre là courant de l'année 2022 on va suivre une jeune femme, une princesse qui s'appelle Alena qui est plutôt alliée à l'élément de l'eau on va dire parce qu'ici on est dans un univers où vous avez 4 royaumes qui sont séparés par ce qu'on appelle des éléments des clans éléments ou des éléments clans je me rappelle plus où en fait chaque clan, chaque royaume va avoir une affiliation avec un élément donc le feu, la terre, l'eau, l'air et on commence cette histoire où le roi de Falun qui a une affiliation avec le feu a renversé deux des autres royaumes et au début de ce roman c'est le royaume d'Alena qui est affilié à l'eau qui est en train de sombrer et donc pour sauver son peuple elle se rend plus ou moins lorsque sa cité est assiégée elle va être victime pareil d'énormément de choses absolument ignobles en fonction des coutumes de ce royaume Falun et elle sait déjà pertinemment qu'elle va mourir le lendemain de ses fiançailles puisque comme pour les deux royaumes précédents lorsque le roi Falun réussit à prendre le trône de son ennemi il va épouser de force la princesse et il va la faire exécuter le lendemain matin notre héroïne ne veut pas mourir forcément donc elle va tenter de trouver un stratagème pour repousser l'échéance un maximum et je ne peux pas vous en dire plus il y a un petit côté mille et une nuits les contes de Sheherazade si vous voulez ça m'avait fait penser un petit peu The Wrath in the Town pour le début de l'histoire donc c'était les contes de Sheherazade je crois qui étaient parus et encore c'était que le premier tome qui avait été publié à l'époque et je ne sais plus dans quelle maison d'édition c'était de René Adier c'était une saga absolument incroyable je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas marché en France mais c'était absolument divin donc l'idée était là ça m'avait beaucoup fait penser à cette histoire et en même temps on a ce côté princesse qui est loin de chez elle qui n'a plus l'habitude qui n'a plus de repères qui n'a pas les mêmes coutumes qui n'a pas la même façon de s'exprimer enfin voilà c'est tout un tas de traditions et de coutumes de croyances qui sont un petit peu chamboulées et cette héroïne qui va être prise dans ce conflit un petit peu socio-géopolitique qui est extrêmement présent et dont franchement j'adore voir comment les auteurs et les autrices réussissent à créer ces univers là avec tous ces conflits et cette imagination débordante qui crée des univers complexes et en même temps tellement intéressants et c'est ce qu'on retrouve dans la reine courtisane et Anatrice le fait vraiment avec brio ça a été un coup de coeur je l'ai adoré il était dans mon top des meilleures lectures de l'année 2022 donc je ne peux que vous conseiller très fortement de lire la reine courtisane sachant qu'il y a certains personnages de la reine courtisane que l'on aperçoit qui sont plus importants dans une autre des sagas d'Anatrice qui sort très prochainement et dont un des livres enfin dont les livres sont également disponibles sur Nextory c'est la guilde des ombres si jamais ça vous intéresse que je vais lire très prochainement d'ailleurs et qui me fait très 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 envie avant que le soleil ne me fasse trop défaut je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très très belles et bonnes lectures je vais conclure cette vidéo maintenant si jamais vous vous êtes intéressé par Nextory n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous affiche juste ici ou dans la bio tout simplement puisque vous avez 45 jours gratuits avec ce lien d'affiliation je vous propose également si jamais de me dire quels sont vos gros incontournables qui sont disponibles sur l'application Nextory si jamais vous avez l'habitude de lire sur cette plateforme et si jamais vous voulez laisser un petit émoji je vous propose de laisser un émoji téléphone puisque c'est une application qui est notamment disponible sur téléphone et tablette et puis voilà c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine sur la chaîne et bien évidemment prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501